Salut à tous, c'est Alex et Thomas et aujourd'hui on va parler cadeau de Noël. On va vous présenter toute une série de vidéos dans les prochaines semaines sur des choses à vous offrir ou à offrir à vos proches. Et on va commencer tout de suite avec... Des calendriers ! Voilà, des calendriers de l'Avent. Parce que c'est très cool d'ouvrir chaque jour une petite case avec chaque bière. Et on a dit des calendriers. Restez bien sur les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va vous présenter quasiment tous les plus gros calendriers du secteur. On a du VNB, on a du Saveur Bière, on aura peut-être du BrewDog à vous présenter, plein de choses différentes. Donc aujourd'hui on va parler de celui de VNB. Wow, mais qui fait en tout cas une bonne dizaine de kills. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous en fait gagner un, un exemplaire entier comme ça de celui-ci juste pour vous. Mais vide ! Non, il sera plein, il sera plein. Et on a également des codes de réduction si jamais vous avez prévu de le commander pour vous ou pour vos proches. 5€ déduits sur votre commande, donc n'hésitez pas. C'est TheBearGame5, ce n'est variable que 5 fois, donc au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à dépêcher. Il me semble que les frais de port sont réduits là en ce moment. Oui, en ce moment il y a une petite offre sur les frais de port réduits, moins les 5€ en plus avec le code, donc ça va vous faire un petit cadeau sympa à offrir ou pour vous. Du coup, on ne va pas juste regarder le carton, ce qu'on vous propose c'est d'ouvrir toutes les cases. Avant qu'on commence, B&B cette année c'est leur 20 ans, du coup ils ont sorti deux éditions. Nous on a la version Kraft qui est à 79,90€. Il y a aussi une édition à 59,90€. C'est une édition qui est un peu moins chère et il y a des grandes brasseries françaises, des trucs très mainstream qu'on trouve un peu en grande surface. Et du Kraft, c'est mélangé. C'est pour ça que le prix est un peu moins cher. Nous on a décidé de prendre le Kraft parce qu'on est des p'tains de beergeeks. Surtout toi, oui. On va ouvrir toutes les cases. Sachant qu'on n'a pas le droit de vous montrer ce qu'il y a dedans pour éviter tout spoil et évidemment gâcher un peu la surprise. Donc on va tout ouvrir en off et après on va vous dire ce qu'on en pense dans les grandes lignes sans forcément vous citer des noms ou en tout cas les recettes qu'il y aura dedans. Sachez par contre que ces 24 bières exclusives qui sont brassées que pour ce calendrier. Ah mais c'est intéressant. Il n'y a rien de ce qu'il y a derrière, il n'y a rien de ce qui est sorti dans les dernières semaines. Donc c'est un cadeau avant Noël en fait. C'est ça et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est que des exclusivités donc la seule référence que nous on va pouvoir vous donner c'est les noms qui sont dedans. Oui c'est ça, toi t'en connais pas mal. D'ailleurs tu m'as dit que potentiellement tu pouvais faire ton mesmer. Pour être client de VNB depuis quelques années maintenant, je sais globalement avec qui il travaille. Donc je pense qu'on va retrouver de la débauche, on va retrouver du Piggy, on va retrouver du Mont Hardy, on va retrouver du Grand Paris, des trucs comme ça. Donc je pense qu'on va avoir au moins une de chaque là dedans. En même temps, Kraft, 24 bières différentes. Que français. Il y a un moment où il y a forcément des noms que tu connais. Sachant qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines d'autres calendriers qui travaillent avec d'autres marques. Donc si vous aimez la débauche, du Piggy, tout ça, c'est peut-être plus celui-là qu'il faut prendre. Si vous aimez plus des brasseries comme des broodogs, des trucs comme ça, ça ne sera peut-être pas celui-là qu'il faut choisir. Et si vous voulez découvrir, parce que ce n'est pas une obligation d'aimer, le but du jeu c'est aussi un cadeau. Si tu veux l'offrir, c'est peut-être aller chercher un petit peu des trucs que tu n'as pas l'habitude de goûter. Donc je te propose de commencer ce qu'on peut faire. C'est de l'ouvrir sur le côté, par exemple. Non, ça ne s'ouvre pas comme ça. T'es sûr ? Déjà, il est cool, ça fait un beau cadeau, c'est assez stylé. Ça fait un beau carton. Ça fait un beau carton. Après, c'est à offrir en général au 1er décembre pour que vous puissiez ouvrir tous les jours jusqu'à Noël une case. Et si vous voulez l'offrir à Noël pour un ami, ça marcherait aussi en janvier. Après, tu peux en prendre plusieurs et te l'offrir tous les mois. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se mette à pied d'oeuvre et qu'on ouvre ça. On fait quoi ? Dans le sens ordre alphabétique des chiffres ? C'est parti, donc un père. Le 1. Ça commence déjà fort avec des légumes. Hop ! Oh ! Mais dis donc ! Ça commence avec une canette, la première canette du calendrier. On fait brûler une Mercedes-Benz. Après, c'est une question d'imaginer un chien et de souplesse. Alors, une petite canette. T'as quoi, toi ? J'ai un bateau. Et moi, il y a une pâtisserie dedans. Oh, oui ! Une sacrée pâtisserie ! Oh, trop cool ! Ça va te plaire, ça. Ça, ça va être intéressant. En vrai, c'est beaucoup trop bien d'ouvrir tout en même temps. Ouais, alors, on ne conseille pas de le faire parce que ça casse un peu le délire. C'est un peu contre-productif. Là, l'idée, c'est aussi de se retrouver tous avec une communauté, certainement sur Instagram, notamment, puisque nous, on y est. Ouais, alors, d'ailleurs, n'hésitez pas... Mais c'est d'ouvrir les bières et tous en même temps, et puis d'avoir la petite review des copains en même temps. Je suis incapable de sortir cette foutue canette. N'hésitez pas à nous suivre, d'ailleurs, sur les réseaux, ça fait un mal de chien. Oh, putain ! Parce qu'on va essayer, enfin, je vais essayer dans la mesure du possible d'engrainer Alex là-dedans. Ah, putain ! Tous les jours, il va falloir qu'on boive toutes ces bouteilles. C'est qui, c'est quoi ? Alors, bah, cette fois, j'ai une belle Mustang Bullitt. Ah, oui. Là, c'est écrit une galette saucisse. Une galette saucisse ? En tout cas, une très, très belle étiquette, encore une fois. Un gros travail, c'est une canette. Ouais, une brasserie de copains. Parce que j'ai déjà travaillé avec eux, si certains font la ref, vous connaîtrez. Il y a des trucs que j'ai très, 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 très envie de goûter. Et pour le moment, mes prédictions sont bonnes, parce qu'il y a vraiment les noms à débrasser qu'on trouve un peu au fil de l'année chez BNB. Oh, encore une canette, mesettes. Alors, oh, il y a un code promo. Achète un carton, puis tu as des codes promo en plus, dis donc. Ouais, alors, c'est souvent pour racheter les bières que tu as aimées. En tout cas, c'est une neige, pas ? Neige pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la 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 la. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des brasseries que je ne connais pas, tu vois. Ça, c'est chouette, parce que j'en ai bu quand même plusieurs milliers. C'est noir, ça va. Non, c'est noir. Et là, je ne connais pas. Par contre, ça, je connais le logo, et ça, c'est très reconnaissable. Alors, je vais mettre mon doigt dessus, puis on flûtera. J'aime beaucoup, beaucoup l'étiquette. Ah, c'est rigolo, ouais. Voilà. Ça parle d'avion, cette fois. Mais au final, tous les impairs sont du même côté, quoi. Ils sont à la sortie de l'école. Exactement. Encore une canette. On se dit à l'insulté sur le nom de la mienne. En plus, c'est faux. C'est faux. Asse-t-il parisienne ? Oui, très, très bien. Je pense que ça va être encore un grand plaisir de goûter ça. On l'a couché, mais ce n'est pas le bon plan. Alors, moi, je préfère la canette, donc je suis content quand j'envoie, mais c'est chouette. Ouais. Alors, c'est un tag. Voilà. Et c'est une WITPA. En tout cas, c'est un nom que j'avais cité tout à l'heure. Là, si tu es collectionneur, tu n'as que des bières uniques. Bon, si tu collectionnes les bières, c'est quand même très nul comme collection, on ne va pas se mentir. Après, tu peux récupérer que des étiquettes et de faire un album d'étiquettes. Quelle tristesse. Oui, tu peux aussi attendre devant les écoles quand tu n'as pas d'enfant, mais... Pareil, brasserie qu'on trouve très souvent. Moi, les cités. Ça, avec une lettre différente, c'est une marque de skate. C'est en fait, c'est pour ça, c'est une marque de skateos. En termes de couleurs, on est clairement sur des cigares. Oh, oh, oh. Ça, c'est tout classique, mais pas mal. Oui, ça va être bien, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, ça va être très, très grand. Surtout quand tu vois le fruit sec. Quand tu vois le taux, ça me plaît. Oui, c'est clairement sur un truc de marin. C'est une bière d'hiver. En tout cas, nous, on finit sur une canette pour le 24. C'est très cool. Regarde, les cigares, ça va être trop cool. Et surtout, le nom de la brasserie. C'est une brasserie qu'on avait cité. Exactement. Donc là, on l'a bien défoncé. Hop, c'est ce qu'il y a. Il n'y a que du craft. Et surtout, c'est que des choses qu'on retrouve un peu toute l'année dans les rayons du VNB. Donc des grands noms, des trucs bien cools. Des trucs très hypés, d'autres un peu moins hypés qu'on connaît moins, mais à découvrir. J'apprécie énormément le fait que ce soit des bières vraiment pour le calendrier et que ce soit des créations destinées justement à ce calendrier. Pas de la pils à de la stout. En passant, on part de la gauze avec des trucs très lactose, pâtissier, machin. Il y a des trucs avec des légumes. Très très belle sélection, je pense qu'on va prendre plaisir à goûter ça et à vous les présenter chaque jour. Sur le Instagram de Thomas, The Beer Game. Tous les jours, tous les soirs, certainement à 18h, je mettrai chacun des postes de chacun des calendriers de l'Avent. Donc je risque d'un peu d'arroser l'Instagram mondial. Si tu veux déléguer celui-là ? Je pense qu'il y aura besoin. On vous rappelle que ce calendrier coûte 79,90€, que vous pouvez trouver tous les liens en description. Qu'on vous en fait gagner un. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en commentaire pour gagner sur YouTube ? Sachant que sur Instagram, il faudra juste citer trois de vos copains, le truc habituel, pour avoir une chance supplémentaire. Sachant qu'on prend en priorité nos abonnés YouTube et Instagram. Parce que YouTube, c'est un peu la Mipha. Chaque VNB 20 ans. On vous met le mot à mettre en commentaire juste ici. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre et qui veulent offrir ça à leurs amis ou à s'offrir pour eux-mêmes, il y a un code de réduction qu'on vous met juste ici. Pour les cinq premiers, on le rappelle. 5€ à déduire sur votre achat, que ce soit sur celui-ci qui est Kraft ou sur le Classico. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'on ne vous aura pas trop saoulé et que surtout... Que ça ne vous aura pas montré grand-chose. Désolé, c'est un petit peu le contrat qu'on a avec les marques qui nous envoient leur calendrier. La semaine prochaine, on en fait un autre. On va vous présenter un autre, sachant qu'ils ont tous des différences, tous des avantages, des inconvénients. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à choisir. Sachant qu'avec nos codes, en plus, ça réduit quand même pas mal le prix. Donc, hésitez pas à en profiter. Le mec force jusqu'au bout. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Ciao ! Ciao ! Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera grand. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Avant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.